Générique ... Bonsoir à tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info. Voici les titres. Générique Les présidents des parlements des petits Etats d'Europe avaient rendez-vous à Chypre. La 10e édition de Test in the City a eu lieu mercredi. Dominique Poulain a suivi le lancement de Oniswan. Émilie Rousseau a quant à elle suivi le succès rencontré par Aïam et l'orchestre philharmonique de Monte Carlo à la salle Garnier. Aujourd'hui, notre Focus Info, Monaco Fil, édition 2019. La 13e conférence des présidents de parlements des petits Etats d'Europe vient de se tenir à Chypre. Stéphane Valéry, le président du Conseil national, accompagné d'une délégation monégasque, a participé à cet événement. Découvrez le reportage réalisé sur place par Christine Dattomel et Lionel Bernardi. Mise en place par Stéphane Valéry en 2006, ces rencontres qui ont lieu une fois par an entre présidents de parlements permettent de mieux faire valoir les intérêts et les spécificités des petits Etats d'Europe et de renforcer les contacts parlementaires. Des rencontres où l'attractivité et le modèle économique et social de chaque petit Etat est mise en avant. Et c'est à Chypre que cette 13e conférence s'est tenue à Nicosie, capitale chypriote, plus précisément. Une conférence qui a donc été l'occasion de développer des liens de solidarité, de partager les expériences et d'avancer dans une direction commune. A l'ordre du jour, plusieurs grandes thématiques, les avantages et les formes de coopération de région à région, la coopération des petits Etats d'Europe dans le domaine des maladies rares ou encore dans celle de l'ère digitale. Et c'est dans ce domaine que Stéphane Valéry est intervenu dans son discours, le président du Conseil national a rappelé les enjeux du domaine numérique pour la principauté. C'était un des sujets les plus importants abordés entre les présidents des parlements des petits Etats d'Europe. C'est une véritable révolution culturelle, technologique, économique à laquelle nous sommes confrontés. Nous n'en sommes qu'au début. Et là, les petits Etats qui souffrent souvent de la comparaison quantitative par rapport à leur territoire ou leur population par rapport au grand pays, là, nous n'avons pas de handicap par rapport au grand pays. Bien au contraire, car nous sommes peut-être encore plus réactifs. Et je me rappelais, je l'ai cité d'ailleurs, la phrase du prince Regnier III qui disait qu'il n'est pas nécessaire d'être un grand pays pour avoir de grands rêves, ni d'être nombreux pour les réaliser. Et là, c'est véritablement le cas. C'est une pensée qui s'applique parfaitement à la transition numérique et au développement du digital. La preuve, c'est que Singapour, qui est un petit Etat, est numéro 2 dans le monde aujourd'hui derrière les Etats-Unis en ce domaine. Donc, j'ai présenté à mes collègues la volonté du prince Albert II avec Extended Monaco, la création d'un délégué interministériel en principauté au numérique, le doublement des budgets l'année prochaine avec 50 millions d'euros consacrés à faciliter les relations des administrés avec l'administration à travers les procédures numériques ou à développer les infrastructures avec la fibre optique ou aussi, bien sûr, l'économie, car nous avons de grandes ambitions avec le gouvernement princier pour développer l'économie à travers le numérique. Et puis, Président, cette conférence était également l'occasion de présenter la principauté de Monaco comme pays hôte en 2021. Oui, je suis très heureux que nos collègues aient choisi Monaco pour accueillir la conférence. Ce sera la 15e en 2021. Nous inviterons toutes les chambres de commerce des 8 autres petits Etats et de nombreux chefs d'entreprise qui ont envie de développer des relations avec les entreprises des autres petits pays. Nous y ajouterons aussi les offices de tourisme car je pense qu'il y a de très gros potentiels de tourisme dans plusieurs autres petits Etats et je voudrais que les monégasques et les résidents découvrent mieux le Monténégro, Chypre, Malte ou l'Islande par exemple et que nous puissions aussi dans les années suivantes profiter de ces conférences pour attirer de nombreux amis de ces petits Etats en principauté. Une conférence qui a ainsi été l'occasion pour le président du Conseil national de rencontrer ses homologues et de s'entretenir avec plusieurs d'entre eux dans le cadre de réunions bilatérales comme avec le président du Monténégro qui accueillera l'an prochain la 14e conférence des présidents de Parlement des petits Etats d'Europe. Vous savez, grâce à ces conférences qui ont été mises en place en 2006 par Stéphane Valéry, les présidents de Parlement des petits Etats d'Europe ont depuis l'occasion de tisser des liens. Ces rendez-vous nous permettent de mieux nous connaître et d'échanger autour de sujets qui nous sont propres. Lors de cette conférence, nous nous sommes entretenus avec Stéphane Valéry et nous avons permis à nos délégations respectives de s'en rencontrer. Nous avons parlé des spécificités de Monaco et du Monténégro et nous avons évoqué de nombreux sujets comme le tourisme ou encore la construction. L'année prochaine, le Monténégro accueillera cette conférence et je suis enchanté de faire découvrir notre pays et nos spécificités aux autres présidents de Parlement des petits Etats car nous partageons tous des intérêts communs. Lors de cette conférence, José Badia est également intervenu pour évoquer la coexistence harmonieuse qui réside entre les monégasques, les enfants du pays et les résidents étrangers. Il a présenté le développement en principauté du télétravail en coopération avec son voisin français. Brigitte Bocon-Pagès, quant à elle, a évoqué la coopération de Monaco pour soigner les maladies rares en lien avec les grands hôpitaux français. Et si l'an prochain, le Monténégro sera le pays hôte de cette conférence, Monaco accueillera cet événement en 2021. Et sachez qu'il sera de nouveau question de Chypre vendredi dans notre édition des 19h. Retour à présent en principauté où la 10e édition de l'opération Test in the City a eu lieu mercredi en présence de son Altesse Serenissime, la Princesse Stéphanie, présidente de Fight Edge Monaco. L'événement a été suivi par Vanessa Dessy. Sensibiliser la population au risque de contamination au VIH en proposant la réalisation d'un test rapide, voici l'objectif de l'opération Test in the City. Chaque personne sait en quelques minutes si elle est porteuse ou non du VIH. L'objectif, c'est dans le cadre de toutes les manifestations pour le Général Mondial du Cida le 1er décembre, et on le fait aussi avant l'été, c'est d'aller vers les gens pour se faire dépister et connaître son statut sérologique face au VIH. On le fait deux fois par an et juste pour inciter les gens à savoir, même s'ils n'ont pas eu de prise de risque, juste être au courant avec les trodes. On a un diagnostic d'orientation de statut en cinq minutes, une petite piqûre sur le doigt et on sait où on en est de sa séropositivité. Les bénévoles, sans eux, l'association ne serait rien. Ils sont extraordinaires et même ils ont fait les formations pour pouvoir piquer les gens. C'est des gens incroyables. C'est le nerf de la guerre d'une association et ils sont tellement proches des affiliés aussi. Enfin, ils sont, c'est mes petits côteaux suisses. Ils sont multifonctions et je les aime et je les remercie de tout cœur de tout ce qu'ils font tout le temps pour moi et pour mon association. Cette opération a pris d'année en année plus d'ampleur et les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'année dernière, on était 300 dépistages sur l'année. On fait à peu près ici, quand on est à Carrefour, on fait autour de 200 tests. Le plus qu'on ait fait, c'est 212. Et sur le port, en juin, on est autour de 100 à peu près. Donc on ne touche pas le même public ici que sur le port, bien entendu. Ce que l'on constate, c'est que des personnes maintenant savent que nous dépistons ici une fois par an. Du coup, ils reviennent, ils savent, donc ils reviennent et ils savent que c'est facile à la pause ou entre midi et deux et ils reviennent ici se faire dépister. Gratuit et anonyme, la démarche est réellement simplifiée pour la population. Il a juste fait une piqûre sur mon majeur pour la prise de sang et ensuite, il a mis dans un petit système, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais ça a pris 3 minutes maximum. Il faudrait en parler plus souvent même. Je pense que c'est une très bonne opération ce qu'ils ont fait. Moi, je suis à ma pause déjeuner, ça m'a pris 3 minutes et je suis fixé. Donc c'est bien. On est sûr, on sait si on est positif ou négatif. Il y a plein de campagnes qui sont faites par cet organisme, donc je connaissais déjà. L'opération Test in the City aura permis d'annoncer la journée mondiale de lutte contre le sida qui se tiendra le 1er décembre. Cette date rendra hommage au rôle essentiel joué par les organisations communautaires au niveau international, national et local. Implantée sur deux sites, La Principauté de Monaco et Sofia Antipolis, Onis participe à plusieurs projets innovants. Le dernier en date, ce simulateur de comportement piéton, Dominique Poulin, vous livre plus de détails dans ce reportage. Comment gérer les affluences du public dans un stade ou le rush vers les entrées et les sorties d'un bâtiment public ? Autant de cas d'usage qui trouvent une solution dans une nouvelle génération de logiciels. Onis, une société spécialisée dans la gestion des flux de personnes, vient de lancer à Sofia Antipolis, Onis One, un logiciel de simulation des comportements piétons et des mouvements de foule. Aujourd'hui, la complexité des environnements urbains est gigantesque. C'est très difficile juste avec une carte, même avec un expert humain des flux, d'arriver à se rendre compte de la dynamique des flux avec l'évolution de la société. Par exemple, on a eu les téléphones portables il y a quelques années qui ont modifié totalement la dynamique des flux dans les environnements. C'est compliqué d'arriver à visualiser ça juste avec une carte papier. Un logiciel va donner cette potentialité de visualisation beaucoup plus facilement et surtout de communiquer et de vulgariser cette dynamique des flux pour que tous les gens, tous les acteurs du système urbain, même ceux qui ne sont pas spécialistes des études de flux, puissent visualiser cette dynamique dans le futur. L'informatique permet donc d'observer le corps humain qui se met en mouvement afin d'améliorer la qualité de vie urbaine, de concevoir au mieux de nouveaux aménagements dans une construction, un aéroport, un stade, un centre commercial ou encore un lieu temporaire pour un événement. La mobilité piétonne est de plus en plus complexe. Tout le monde s'est baladé à un moment dans la rue et a noté quelque part dans son environnement une incohérence d'aménagement ou un blocage ou un mobilier urbain qui venait obstruer l'espace. Donc effectivement, il est nécessaire que tout soit réfléchi. Comme en architecture, on réfléchit à un bâtiment, en ville, on réfléchit à l'architecture urbaine. Donc c'est le principe de l'urbanisme. Donc oui, il est nécessaire quand même de penser son espace pour que celui-ci soit le plus efficace, possible, le plus efficient en termes de gestion des flux, qu'il soit le plus agréable à vivre et le plus sécuritaire. Et surtout, qu'il donne une accessibilité à tous. Car lorsqu'un environnement est accessible à tous, il est en général beaucoup plus agréable. Aujourd'hui et dans le monde, ce sont près de 5 milliards de personnes qui vivent dans les villes. Un chiffre qui devrait augmenter de 70% dans les années 2050. Découvrons à présent le reportage qu'Emilie Rousseau a réalisé du côté de la salle Garnier où le groupe I Am et l'orchestre philharmonique de Monte Carlo ont rencontré un très franc succès. Monaco, es-tu là ? Tu t'entends pas ? Deux dates à la salle Garnier, deux concerts affichant complet. I Am aura fait sensation sur la place du casino arrivant à enflammer l'opéra. Le groupe de rap marseillais a interprété ses plus grands tubes devant un public conquis qui sera resté debout pendant toute la soirée. A cette occasion, Akhenaton, Shuriken, Kefren, Keops et Saïd étaient accompagnés par l'orchestre philharmonique de Monte Carlo. C'est un orchestre qui a l'habitude de jouer, de faire des... Je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives et de l'ouverture avec d'autres artistes et d'autres musiques surtout. Parce qu'un orchestre uniquement classique, si on lui demande de suite de jouer sur du rap et de jouer des boucles répétitives ou quoi, des fois, ça peut être culturellement incompris alors que là, on a un bon feeling. Je pense que déjà, sur le plan humain, ça se passe très bien. Après, sur le plan purement technique de la musique, ils sont très pro. Ils sont très forts. un plaisir partagé par les musiciens de l'OPMC. Ils étaient une trentaine sur scène sous la baguette de Christophe Julien. Parmi eux, Thierry Amadi, violoncelliste, ravi d'avoir pu jouer aux côtés d'un groupe qui les écoutait plus jeunes. Ma réaction, ça a été youpi. Ça a été youpi parce qu'Ayam, c'est mon enfance, c'est le lycée. Donc moi, j'ai l'impression d'avoir 15 ans. Je me régale. Moi, je vais saluer leur professionnalisme parce qu'ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils bossent de toute façon, il n'y a pas de secret. Mais ils bossent vraiment, les gars. Ils travaillent vraiment. C'est du vrai boulot. Ils sont hyper consciencieux, hyper professionnels. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et encore une fois, il n'y a pas de secret. Ce n'est pas pour rien qu'ils en sont là où ils sont. Ce n'est pas la première fois qu'Ayam collabore avec un orchestre. Les interprètes du mythique Je danse le Mia avaient déjà tenté l'expérience concluante en Égypte, en Chine, mais aussi en France, à Paris par exemple. Le groupe aime à se tester, se renouveler, tenter, le secret de sa longévité. Il y a l'amitié, la fraternité, c'est ce qu'on dit souvent, c'est quasiment pour moi, c'est comme avoir des... J'ai un frère et une soeur mais j'ai des frères en plus et je vis la moitié de l'année à leur compagnie. C'est pareil pour eux. On supporte les qualités, les défauts de chacun mais on s'aime beaucoup. L'amitié est très forte donc ça c'est un des premiers trucs. Après au niveau de la créativité, je pense justement que ça, ça fait partie de la longévité, c'est-à-dire qu'on est sans cesse en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait essayer, où on peut innover, qu'est-ce qu'on peut amener. Chacun amène sa part. Voilà, chacun amène sa part, aimer ses idées. C'est pour ça que il y a toujours cette excitation-là à faire de la musique et à se remettre en question. Ce concert aura prouvé que le rap et la musique classique peuvent offrir une harmonie parfaite à YAM, à la Salle Garnier, restera comme l'un des événements du Monte Carlo Jazz Festival. L'actualité monégasque, vous le savez, se développe aussi sous forme de brèves. Les voici. Le Conseil économique et social devient le Conseil économique, social et environnemental. Sa présidente, Caroline Rouguignon, a été l'invité de la semaine dans notre édition de mercredi. Le cocktail annuel organisé par cette institution a permis d'annoncer officiellement le changement de nom. Le chercheur Julien Nossetti est venu donner une conférence sur la géopolitique de l'intelligence artificielle sous l'égide de la Monaco-Méditerranée Foundation. L'intelligence artificielle qui est selon lui un levier de puissance, notamment entre les Etats-Unis et la Chine. Mais le développement d'applications militaires favorise également une course aux armements, sans oublier l'usage malveillant qui peut être fait des systèmes d'intelligence artificielle à des fins de propagande. Il représente une précieuse aide de la vie du quotidien pour les personnes souffrant de cécité. Un chien guide vient d'être remis à la jeune Romane. Cela s'est passé à l'automobile Club de Monaco. C'est la fondation Frédéric Gaillane qui s'est chargée de la formation de ce Saint-Pierre, qui appartient à une race de chiens issus de mariages entre des Labernois, eux-mêmes nés de croisements entre Labrador et Bouvier-Bernois. Un nouveau format pour le gala international de gymnastique créé en 1979 par la Princesse Grasse. Cette année, samedi et dimanche, des athlètes internationaux seront au cœur d'un spectacle gymnique, Salle Gaston Médecins, et à l'issue des deux journées de compétition et de show seront décernées quatre trophées. La championne Kathleen Ohachi qui sera présente est d'ailleurs allée à la rencontre des élèves du lycée Albert Ier. Nous y reviendrons dans le magazine Actu Sport lundi prochain à 19h30. Le studio de Monaco fête ses 80 ans et pour l'occasion deux représentations de la pièce Le Chat en poche sont proposées ce vendredi et samedi au Théâtre des variétés à 20h. Vendredi est une soirée sur invitation mais ce n'est pas le cas du samedi. La mise en scène est signée Ariane Alban. Le Chat en poche de Georges Fedot s'inscrit dans la plus pure tradition du vaudeville. Notre Focus Info du jeudi 28 novembre nous emmène dans l'univers des philatélistes avec l'édition 2019 monacophile Alexandra Pagny. Il ne raterait ce rendez-vous sous aucun prétexte. Tous les deux ans depuis plus de 20 ans les collectionneurs et amateurs de timbres se réunissent du côté de Fontvieille. Trois lieux aujourd'hui sont dédiés à cet événement. Pour la partie exposition le public pourra découvrir 100 pièces rares et emblématiques du côté du musée des timbres et des monnaies et une double thématique autour de l'Egypte et de l'histoire postale maritime au musée de la collection de voitures du prince de Monaco. L'Egypte c'est non seulement la philatélie est importante mais il faut aussi on sait aussi que la poste a été inventée en Egypte donc des lettres en papyrus on en avait déjà 2000 ans avant Jésus-Christ donc c'est un des berceaux de l'histoire postale et ensuite l'histoire postale maritime quand vous voyez des lettres qui ont voyagé au 18e siècle sur les trois océans je pense que même si vous n'êtes pas philatéliste que ça peut vous fasciner et le but c'est d'avoir on veut offrir quelque chose à tout le monde et non seulement aux spécialistes. L'espace Léo Ferré accueille quant à lui la partie commerciale de la manifestation c'est ici que la chasse au trésor se déroule et certains n'ont pas hésité à venir bien avant l'ouverture des portes 8h30 8h30 vous êtes venu en quête d'un timbre particulier aujourd'hui ? oui c'est moi la collectionneuse mais bon oui les trois les trois encarts numérotés bien sûr il n'y a qu'à faire une fois la porte passée direction le stand de l'office des timbres de Monaco pour acquérir les fameux encarts numérotés et mis en vente spécialement pour l'événement deux en hommage à la princesse Grasse de Monaco et un troisième celui de l'édition 2019 de Monaco Film comme je suis sur Monaco tous les ans je viens à Monaco Film acheter les encarts en série limitée j'ai une collection à peu près complète de Monaco que je poursuis chaque année avec les nouvelles parutions sur les stands l'on questionne l'on fouille l'on arrive directement avec sa liste chacun sa technique pour compléter sa collection c'est une association qui défend la gravure des timbres en taille douce nous avons plus d'une soixantaine d'artistes dans l'association et nous avons environ 720 membres je suis essentiellement axé sur les anciennes colonies françaises avant indépendance c'est vraiment assez structuré donc je ne m'étale pas sur beaucoup de pays d'Europe tout le monde en a mais moi je ne peux pas faire être spécialisé dans un produit j'ai quelques dom-toms aussi et un peu de Monaco également et de la France voilà c'est important justement dans ce milieu de se spécialiser pour peut-être se démarquer oui tout à fait c'est beaucoup plus moi je trouve que c'est beaucoup plus simple parce qu'on peut avoir de meilleures pièces et proposer un meilleur service aux clients en étant spécialisé plutôt que d'être généraliste et d'être moins performant je fais le thème depuis 50 ans sur la peinture et donc c'est ce que je recherche comme quand les frontières de l'Europe se sont ouvertes on est allé dans les pays qui nous environnent internet a encore réélargi la chose au reste de la terre on va dire mais ces salons ça permet peut-être de garder un contact avec les... par exemple monsieur je le connais depuis des années on se voit tous les deux ans ici donc c'est un peu je veux dire le passage obligé mais les gens ne vont pas tous forcément à Paris dans les salons ou dans les autres villes de province quand il y a un salon donc là c'est l'occasion pour nous à la fois de venir de rencontrer des clients et des gens qu'on connaît et voilà de s'intéresser à tout un tas de choses qui font plaisir de nombreux pays représentés cette année encore et des tarifs pour toutes les bourses allant d'un simple timbre à 15 centimes à une pièce plutôt rare à 10 000 euros et les timbres de Monaco remportent toujours un franc succès le processus d'émission d'un timbre est le même donc pour toutes nos émissions c'est à dire que c'est le souverain par le biais de la commission consultative de la collection philatélique qui approuvent les thèmes des timbres et également les visuels sur proposition de l'office des timbres là c'est vrai que nous avons trois nouvelles émissions trois nouveaux timbres un bloc consacré à l'exposition monacophile un timbre sur le comité des droits des femmes et un timbre sur la thématique du nu dans l'art qui reprend un tableau de la collection princière un tableau de Renoir des collections de la reine d'Angleterre des rois foie des Farouk ou encore la seule et unique lettre oblitérée par Armstrong sur la lune de belles surprises attendent le public sur ces deux jours et comme tout bon collectionneur l'on peut repartir avec une dédicace des artistes ayant dessiné ou gravé les derniers timbres monégasques présents sur le salon après les reportages et ce focus info que vous venez de découvrir place à présent à vos prévisions météo c'est une très belle journée qui nous attend demain vendredi le soleil sera aussi présent que la veille samedi alternance de nuages et d'éclaircies avec des températures comprises entre 6 degrés le matin et 12 l'après-midi dimanche temps nuageux avec un retour possible de la pluie mais pas dans les proportions que nous avons connues le week-end dernier lundi sera une journée nuageuse alors que la suite de la semaine prochaine s'annonce bien ensoleillée fin de ce journal prochain rendez-vous avec l'actualité vendredi dès 19h et d'ici là vous le savez l'actualité se poursuit également sur nos réseaux sociaux à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada